Tu vois, tu reconnais un artiste à ses chaussures. Ouais, bon, là, il y a toujours des rêves de bons ou de peinture. Là, ça va, j'ai mis un truc bien, mais c'est vrai que sur ma zoudoume, j'en ai partout aussi. C'est l'heure, je te jure, c'est l'heure. Ça sent la peinture. Là, c'est vraiment, je peux bosser ou je peux dégueulasser ou je peux faire un peu de mon bordel. Donc, je travaille d'abord sur l'ordinateur, sur les applications de façon digitale. Et rapidement, après, j'ai eu envie de le mettre sur toile, en vrai. Moi, je vais reprendre des icônes souvent et après, j'ai essayé de les emmener ailleurs. Il y a tellement de choses à faire. Oui, c'est ça. Moi, c'est ça que j'aime chez toi, c'est tes associations aussi. Et en plus, ce n'est pas immédiat, il faut aller voir. En plus, quand tu regardes ton tableau, je pense que tu te tournes, tu vois encore autre chose. C'est ça qui est assez fou. Et c'est pour ça que je veux vraiment tout savoir sur comment tu te fais. Ouais, je vais vous expliquer un peu mes secrets. J'ai appris des techniques petit à petit, en fait, pour pouvoir réaliser ce que je voulais. J'ai appris tout seul, donc je suis d'autant plus content. T'es complètement autodidacte. Ouais. Moi, je me souviens de ton comité de sélection, quand tu as été présenté au comité. Et ça a été un coup de cœur immédiat, en fait, parce que c'est nouveau, parce qu'on n'avait pas vu encore ce style-là chez nous. Et parce que tes associations, encore une fois, sont intéressantes. C'est super de pouvoir voyager comme ça déjà en France. Voir mes œuvres dans un centre-ville comme ça, au plein milieu du centre-ville, avec plein de passages et tout. C'est sûr que ça fait plaisir. C'est le début aussi. Je prends autre chose avec Arad Artis, donc c'est chouette. Donc là, c'est tout ce qui est à base de points. Moi, j'aime bien avoir des points qui soient bien blancs. Donc là, il va falloir que je refasse encore deux. Ah, tu les repasses. Parfois avoir trois couches, tu vois. Comment tu fais pour positionner tes points sur ta toile ? Parfois, je projette pour avoir vraiment, surtout sur les grands formats, d'avoir une précision. J'ai quand même des marques au crayon pour avoir des repères. Il y a un côté magique. Et d'ailleurs, le secret, il y a des gens qui me disent « Non, mais il ne faut pas que tu dises ça. » En fait, moi, ce que je fais, c'est que j'utilise des différentes méthodes. Il y a des gens qui font des quadrillages. À l'époque, ils n'avaient pas de choix. De toute façon, c'est vrai qu'en fait, encore une fois, il y a un côté vraiment magique dans le sens où quand je crée mon visuel, d'abord sur ordinateur avec des croquis, j'ai quelque chose, c'est petit, mais quand je l'ai après sur la toile, avec le fond que j'ai travaillé, là, c'est waouh ! Après, il n'y a pas beaucoup de lumière, là, mais... Si, 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 je vois très bien. Ça y est ? C'est magnifique. Ah ouais. Merci. Ah ouais. Il est trop cool. Il est trop génial avec le Wonder Woman et tout, là. Ouais, t'as vu, il est grand. Franchement, il est trop, trop stylé. Le bleu, il est fou. Le bleu, le jaune, t'as vu, le... Ah ouais, ouais. Voilà, c'est ça, ce que je faisais un peu avant. Donc, en vrai, tu vois, il y avait encore une fois mon truc d'icône. Je mélangeais ça avec des phrases, des messages. On en retrouve beaucoup moins dans ce que je fais récemment. Et alors, je crois avoir un pod ? Mon surnom, c'est Wawa, parce que je m'appelle Warren. Ouais. Et Pod, c'est mon nom de famille, Pod Guzer. Donc, c'est le premier d'origine polonaise. Tout simplement. Ça fait que 4 ans vraiment que je peins vraiment. J'ai trouvé des moyens de me diffuser seul, sans argent. Et petit à petit, tu vois, j'en suis arrivé là. Donc, je suis trop content. D'ailleurs, j'avais candidaté chez vous en 2020. Je n'avais pas été pris. Ok. Et en 2022, j'ai eu un mail en me disant, vous pouvez m'envoyer quelques formats pour que je regarde et tout. Donc, là, j'ai envoyé et ça a été bien accueilli. Ça fait rêver d'avoir cette vie-là. Tu as une liberté qui est incroyable. Derrière, tu as aussi tout l'administratif, les réseaux sociaux, la rue. Et l'étape d'après, c'est peut-être d'avoir quelqu'un aussi avec toi qui t'aide, tu vois, sur ces parties-là. Moi, je commence à comprendre que, en fait, ça sera nécessaire. C'est aussi pour ça qu'on a mis en place le programme émergent, enfin, chez Carré d'Art. C'est aussi pour se dire que les artistes, en fait, l'idée, c'est qu'ils puissent créer. Et que derrière, nous, on s'occupe de les placer dans les galeries et qu'il y ait des équipes de galeristes. Derrière, ils s'occupent d'eux. Donc, en fait, ça, c'est un pochoir que j'ai découpé la semaine dernière. Je l'ai déjà utilisé plusieurs fois, je vais vous montrer. Et là, je n'ai plus qu'une couleur à faire, en fait. La petite astuce pour... En fait, il y a ce côté magique où quand tu enlèves ton truc, là, tu enlèves ton pochoir, bah, tu es comme un gosse, quoi. Et là, il ne faut pas le dire, mais là, c'est ma chérie, ma femme qui a rempli quelques points, là. Oh, bah, écoute. D'ailleurs, bon, je vais devoir refaire quelques couches, là. D'ailleurs, elle ne passe pas le test. Ouais, ouais, ouais. Ça ne marche pas. Je ne veux pas la garder en réponse. Mais elle est quand même sympa et tout, donc... On pense qu'on a envie de montrer au monde entier ce travail-là. Ah, merci. Ouais, ouais, ouais. Merci. Vraiment, on est... En tout cas, je suis très, très fière que tu fasses partie de l'aventure. Et ouais, j'ai hâte qu'on aille encore en route-là. Bref, comme fait. Non, non, tu es authentique et simple et franchement, ça fait du bien. Merci.